— Bien. M. Rogemont, vous êtes président de l'ARO HLM Bretagne. Vous nous accueillez. Je vous donne la parole. — Je vous remercie. Donc Marcel Rogemont. Je préside ou j'ai présidé pendant une vingtaine d'années Néotoa, qui est l'Office public départemental. Désormais, je ne suis plus élu depuis 2021. Donc je ne suis plus président. Mais je reste administrateur. Et je suis président de l'association régionale des organismes d'HLM de Bretagne. Et je préside la Fédération nationale des offices d'HLM. Deux, trois mots peut-être d'abord sur le logement social. Et puis j'aborderai, et je vous rassure, les questions qui nous intéressent immédiatement. Je vais être un peu radical. Vous savez, j'ai l'habitude de l'être. Donc on est dans une verticalisation de l'appréhension du logement social, alors même que qui est-ce qui décide de construire ? C'est les élus. C'est les élus qui décident de construire, qui décident de construire ou pas du logement social, etc. Et je disais à Denormandie et à Wargon, vous, votre rêve, c'est d'appuyer sur un bouton pour affecter les logements chez moi. Vous n'avez qu'à voir la loi LEC, les machins et compagnie, etc. J'ai dit donc que ce n'est pas une vision d'une organisation du logement social, surtout que nous allons fêter les 100 ans de la Fédération des offices d'HLM à Rennes. Cette semaine, d'ailleurs, c'est pour ça que je vais à Paris. Je reviens. Il faut quand même que je sois là au moment de l'Assemblée générale quand même. J'ai dit ça, c'est parce que comme en fêtant cela, pourquoi les offices d'HLM ont été créés à l'époque, je parle. Parce que tout simplement que les sociétés ou les coopératives de bon marché, les HBM, les habitations bon marché, il y avait des initiatives, mais qui n'étaient pas à l'échelle de la problématique. Et donc, il a fallu attendre 1912 pour qu'on confie aux élus locaux, communaux et départementaux, le soin de construire du logement social. Et c'est comme ça qu'avec les offices, on a changé la dimension de la construction du logement social. Bien entendu, aujourd'hui, quand on regarde la situation, elle n'est pas la même, bien naturellement. Mais je tenais quand même à dire ça. Ça veut dire qu'on est dans une histoire où se mêlent à la fois les sociétés anonymes d'HLM et avec les offices ou les coopératives par ailleurs. On a cette histoire-là en commun de toute façon et on doit répondre aux questions qui se posent aujourd'hui dans le logement social avec des problématiques fortes. Puisque, excusez-moi de dire ça comme ça, mais rassurez-vous, je ne serai pas trop long pour ce sujet-là. Mais quand on regarde ce qui s'est passé sur les toutes dernières années, le dernier budget que j'ai voté à l'Assemblée nationale, c'était le budget 2018, puisque je ne me représentais pas en 2017. Les APL, c'était 18,4 milliards. Le dernier budget qui a été voté, c'est 15,5 milliards. Voilà. Quant au logement social dans son ensemble, c'est plus de 2 milliards de moins aussi, ce qui veut dire qu'on a baissé pour les bailleurs sociaux et on a baissé pour les personnes qui touchaient les APL. Plus de 5 milliards d'économies sur le logement social, alors même que c'est une priorité. Donc c'est une vraie question qui nous est posée, c'est-à-dire quelle dimension, comment on peut faire, malgré tout, dans le domaine où on est, comment on peut faire pour construire plus, pour être... Et c'est un vrai problème parce que... Et je vais arrêter là pour arriver au bim, excusez-moi. Mais parce que j'ai rencontré un des conseillers techniques à Paris par accident. Et puis il me dit... Alors mon cher Marcel, vous avez digéré la RLS ? Ben je dis oui, vous savez, il n'y a pas de problème. On a digéré la RLS, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous voulez nous reprendre 2 milliards, allez-y. Ça ne nous fera pas changer. On fera du résultat. On arrivera à sauver les meubles. J'ai dit d'ailleurs, vous nous avez piqué 2 milliards, un peu plus de 2 milliards, ce qui représente à peu près 20 à 30 % de l'autofinancement qu'on dégage chaque année. C'est les 5 ou 6 % de la RLS et ça fait ça à peu près. Et je dis donc qu'on est passé de 126 000 à 94 000. C'est pas compliqué. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on nous pique de l'argent, il y a moins de production. Même si c'est pas la même chose pour tous les organismes, parce que ça dépend bien naturellement de l'allocation des fonds gratuits, qui n'est pas la même pour tel type d'organisme à tel type d'autres organismes. J'en viens à cela. Ça veut dire que de toute façon, l'environnement dans lequel on est nous commande d'être moteur dans la réflexion, être moteur dans la réflexion de notre métier, quel que soit notre organisme, c'est-à-dire de réfléchir dans la circonstance dans laquelle on est, comment on peut être performant encore aujourd'hui. Et dans ce comment on peut être performant encore aujourd'hui, il y a une mutation qui est devant nous et qui est importante. C'est la numérisation de l'ensemble d'une entreprise. Pour l'exemple que j'ai vécu, puisque comme on a lancé à Neotoa la question de la numérisation depuis déjà pas mal de temps, naturellement pour la gestion, et on était préparé déjà au télétravail avant la pandémie, ce qui a facilité un peu les choses. Ça veut dire que la gestion à distance, c'est pas un problème. Enfin, toute la relation client, c'est fait, etc. Et on a largement entamé la numérisation du patrimoine. La numérisation du patrimoine, elle est importante. Pourquoi ? Je vais prendre par exemple les 4 pavillons qui étaient en F ou G et qui, dans le cadre d'Energy Sprong, on s'est dit qu'on va faire un exemple. Parce qu'en tant qu'organisme public, qu'on soit SA d'HLM ou COP ou Office, nous participons au service public du logement, même si on a des statuts différents. Et donc, ces 4 pavillons, on les avait choisis et puis on avait regardé un petit peu comment on pouvait faire ça. Et donc, en 3 semaines, des pavillons qui étaient en F ou G sont passés en passif plus, c'est-à-dire en production d'énergie. Non seulement l'énergie propre, mais ils avaient plus d'énergie. Et ça s'est passé en 3 semaines, peut-être 3 ou 4 semaines, on va peut-être mettre une quatrième semaine, mais pas plus, sans intervenir à l'intérieur. Et ça, ça a été possible parce qu'on a numérisé complètement les choses. C'est parti en entreprise, c'est revenu, clac, tout est bordé, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la question du logement pour la production d'une part, mais pour la réhabilitation d'autre part, si vous n'avez pas la numérisation, on n'arrivera pas à l'industrialisation. Et quand on a 2034, vous avez à peu près 1 200 000 logements. Pour l'ensemble des organismes de HLM, il y a 1 200 000 logements qui sont en EFG. Si on veut qu'en 2034, ils soient louables, simplement, vous imaginez qu'il faut changer d'échelle. Et on ne peut pas changer d'échelle sans cet effort d'industrialisation et donc de numérisation. C'est pour ça que la question que vous allez évoquer pendant toute la journée, elle est importante. Elle est importante d'abord pour la relation client. Les gens qui font le service d'accueil, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, le centre d'appel, ils peuvent travailler chez eux. Pendant la pandémie, les gens travaillaient chez eux en faisant le centre d'appel, etc. Je ne parle pas de tout ce qui est là. Mais voilà. Et puis, il y a un autre élément qui est important. C'est que quand vous faites la numérisation, vous changez le modèle de fonctionnement de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Quelles que soient les entreprises, les offices, etc., vous changez d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que, alors qu'on est en fonctionnement vertical, un directeur, un directeur adjoint, allez, soyons sympas, il y a un président devant. On va mettre ça sympa parce qu'il faut quand même me mettre quelque part, plutôt au-dessus qu'en dessous. Encore que, vous savez, j'avais demandé à Néotoa de présenter les organigrammes avec, d'abord, qui est en contact avec nos clients. Les locataires, les élus, c'est eux qui sont en tête de gondole parce que c'est eux qui sont les plus importants. Et puis, nous, on est derrière. J'étais tout en bas. Mon égo en a pris un coup. Et donc, la fois d'après, ils n'ont pas voulu refaire leur organigramme comme ça parce qu'ils ont dit non, ils souffrent trop. Toujours est-il que le jour où vous avez une numérisation, vous mettez de l'horizontalité dans l'entreprise. Puisque, d'un seul coup, d'un seul, tout le monde peut accéder à l'information, ce qui évite que, lui, enfermé dans son bureau, il a l'information et il la donne que s'il n'a pas mal à l'estomac aujourd'hui. Ça évite... Enfin, je caricature. Donc, ça veut dire que ça change totalement le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et notamment, je pense pour Néotoa, à telle enceinte d'ailleurs que, par exemple, le directeur général n'a pas de bureau. Personne n'a de bureau. Moi, je n'en avais pas déjà depuis longtemps. Mais là, il n'y a plus de bureau. C'est-à-dire personne n'a... C'est mon bureau. Tu viens pas et tu frappes avant d'entrer. Non. Non, non. Il n'y a pas de bureau. Il y a des espaces de travail qui sont répartis à l'intérieur des bâtiments qui accueillent les personnes qui travaillent à Néotoa. Et vous vous déplacez dans Néotoa. Vous voyez un petit groupe qui travaille à côté, puis éventuellement en train de prendre un café. À côté, il y a un autre groupe, etc. Vous feuillez... Voilà. Vous ne voyez plus les gens enfermés dans leur bureau tel que je pouvais le voir il y a quelques années. Et ça, ça veut dire qu'on change le modèle à la fois de fonctionnement entre les personnes. La co-responsabilité s'installe, bien naturellement. Et parce que la co-responsabilité s'installe pour une raison simple, c'est que tout le monde a l'information. Il n'y a pas un qui a l'information et les autres qui n'en ont pas. Donc il n'y a pas de pouvoir sur l'information. Elle est pour tout le monde. Et on a le sentiment, effectivement, de travailler pour tout le monde. Et ça, c'est un élément qui est, à mon avis, majeur dans la numérisation telle qu'on peut la concevoir. Ça va au-delà de dire on va numériser ceci, on va numériser cela, on va faire ceci, etc. Et penser que l'on peut faire ça sans changer le mode de fonctionnement que l'on a traditionnellement, à mon avis, on se fout le doigt dans l'œil. Et sérieusement. Et donc ça veut dire que les questions qui sont posées ne sont pas simplement des questions techniques. Ce n'est pas une question simplement technique. C'est bien sûr des problèmes. Tout à l'heure, vous me disiez, ouais, mais alors avec, c'est vous, pardon, excusez-moi, ouais, avec les progiciels, on en a des machins, etc. Alors dans la numérisation, il faut que ça soit compatible, etc. Comment on va faire, etc. Ça, c'est des problèmes très, très, très importants. Oui, effectivement, quand on est... Il faut avoir un système cohérent sur l'ensemble des données que l'on peut avoir. Il n'en reste pas moins que croire que c'est seulement un problème technique. À mon avis, c'est un peu faible. C'est un mode de fonctionnement, la numérisation, et j'en terminerai par là. C'est un mode de fonctionnement qui appelle nécessairement une mutation dans l'organisation sociale des offices, des SADHLM ou des COP. Eh bien, donc, si j'ai bien compris, vous êtes les soldats, là, qui sont, hein, Casse-de-Hoire et Grand-Blanc, vous êtes les premiers à partir. Tant pis s'il y a les mitrailleuses lourdes en face de vous, mais vous y allez pour essayer de faire avancer cette numérisation dans vos organisations. Mais sachez que derrière ça, c'est un problème de gestion humaine qu'il y a derrière et d'un autre mode de fonctionnement à l'intérieur, entre vous, à l'intérieur de vos organismes. C'est un autre mode de fonctionnement qui va s'ouvrir devant vous, qui va vous bousculer naturellement. Si vous êtes habitué à avoir votre petit bureau avec la photo des enfants, la belle-mère et le beau-père et tout ça, et puis, etc., c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Vous mettez ça. Maintenant, vous avez les portables. Vous pouvez les mettre toutes les photos. Vous pouvez les regarder comme vous voulez quand vous allez aux toilettes, par exemple, parce que sinon, les autres vous voient en train de regarder les photos. Ils disent tiens, ils bossent pas. Donc voilà, c'est un mode de fonctionnement. Je vous dis ça en rigolant un peu parce qu'il faut quand même un peu rigoler. Mais pensez bien que derrière ce travail technique qui est à faire, parce que je vous l'ai dit, si on veut construire, si on veut réhabiliter, si on veut être au rendez-vous de la SNBC bas carbone, etc., vous êtes obligés de faire la numérisation de votre patrimoine, etc. Sinon, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il faut qu'on passe de l'artisanat à l'industrialisation, etc. Voilà. J'arrête là. Vous êtes devant une révolution. Vous êtes des révolutionnaires. Tant mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada